Musique On fait du LSE, ça veut dire qu'on retourne aux populations, un peu de nos profits, un peu de nos gains en fait, c'est de la LSE. Maintenant, tout pour différer, les actions pour différer, soit c'est des médicaments, soit c'est des hebes au NARA, soit réflexion dans l'éducation, soit bon. A chaque année, son thème. Cette année, c'est les maladies non-compressibles, tout ce qui est diabète, hypertension, cardiaque et tout ça. Voilà, donc ça se fait en même moment pour toutes les filiales en Afrique et pour toutes les agences. Maintenant, les montants différents vont se dépiller, mais chaque année, c'est en synchronisation. C'est-à-dire que pour Guinée, Gandhi, Côte d'Ivoire, Cambodou, le même jour, le même temps. Maintenant, comme j'ai dit souvent, ça peut être réadapté pour certaines zones. Peut-être le besoin est autre, on peut réadapter, mais sinon, c'est une action de don pour les populations. Donc, c'est de la LSE. Cette année, on a décidé de s'occuper à l'hôpital régional et d'un de médicaments d'une valeur de 1,5 ans. Donc, pour participer un peu à la vie sociale et puis pour apporter une autre pierre à l'édifice. Donc, c'est aujourd'hui que nous allons faire la remise symbolique. Normalement, dans la semaine, ils pourront rentrer dans le fond. Ils savent où prendre ça au niveau de la pharmacie de la place. Et puis, ils pourront s'apisonner jusqu'à ce que ça fasse le montant de 1,5 ans. Et puis, voilà, à Dakar, bon, ils vont faire encore mieux. Ça a dit que tout ce qui est rendu le PDS et tout ça, parce que c'est la capitale. Mais nous, c'est, voilà. On donne à l'hôpital et puis on fait la fête avec nos clients. Monsieur le directeur, permettez-moi également de saluer les personnalités ici présentes qui ont su de leur engagement pour accepter d'être présentes. Et ceci est d'une grande importance. Dans la mesure où on parle des maladies non-transmissibles qui sont devenues aujourd'hui une actualité. Sur le plan épidémiologique, on parle de la transition épidémiologique où les maladies non-transmissibles sont atteintes de prendre le dessus sur les maladies transmissibles. Et particulièrement aussi lorsqu'on prend en compte le contexte de l'hôpital du point de vue de sa position géostratégique où nous recevons des maladies qui viennent d'un peu partout. De la région naturelle de la Casamance, bien sûr, mais également des pays de Mitrof. Tout cela fait que votre geste est d'une grande importance. et ceci nous permettra de pouvoir prendre en compte ces aspects dans la gestion des produits qui seront mis à notre disposition. C'est la raison pour laquelle nous vous disons merci et nous vous exprimons notre profonde gratitude. Et nous comptons aussi dans l'avenir trouver des voies et moyens pour nouer un partenariat qui permettra à nous, en tant que structure, de vous accompagner par rapport à vos malades, les patients, les gens qui sont là pour qu'on puisse au moins les accompagner dans la gestion de la réforme de santé. Mais également, voir comment l'hôpital, à partir de la RSE, peut développer les aspects technologiques pour pouvoir mieux apporter les soins de qualité à la population. En tout cas, un grand merci. Un grand merci et merci encore pour votre disponibilité. Et puis, vraiment remercier Ecobank à travers M. Nia et son chef d'agence ICA Giganchor pour ce geste vraiment hautement humanitaire. C'est un geste qui est autant plus intéressant qu'il va s'adresser à l'amélioration de la prise en charge surtout des maladies non transmissibles qui constituent actuellement un véritable problème de santé publique. n'est-ce pas, au sein de l'âme. Donc, comme le douteur l'a si bien dit, actuellement, on est dans cette phase de transition-là où ce n'est plus le VIH, ce n'est plus le palédoisme, ce n'est plus la tuberculose, n'est-ce pas, qui tue, mais c'est plus le cancer, c'est le chabès, c'est l'hypertension. Donc, vraiment, si nous recevons un appui, n'est-ce pas, on a eu à le faire à l'hôpital, on a eu à le faire à l'hôpital Silence. Donc, c'est pour dire que vraiment, ils sont réveillés, n'est-ce pas, vraiment, dans cette grande cérémonie ou en tout cas, dans ce gagne, qu'ils ont, qu'on appelle Ecobank Day. Donc, je crois que ça aussi, nous devons remercier très sincèrement Ecobank et voir, comme le Détail l'a dit, vraiment des possibilités de renforcer l'espace de partage d'arrivée-là qui est déjà assez magnifique. Donc, vraiment, c'est des mots de remerciement au Chéniaï. C'est là que vous transmettez toutes nos salutations, nos remerciements à l'engroir, n'est-ce pas, de l'agression, pour ce geste, n'est-ce pas, vraiment humanitaire.